Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau crash test puisqu'aujourd'hui je vais tester avec vous 4 désodorisants maison et on va voir lequel fonctionne pour pouvoir faire du slime. Donc si ça vous intéresse, let's go ! Alors il faut savoir que ces crash tests, je vais les effectuer avec la colle Création qui provient du magasin Action. Elle fonctionne vraiment très très bien, donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Et aussi on va commencer par tester le premier désodorisant Airwick qui est celui à la lavande. Donc on va voir s'il fonctionne oui ou non. Alors premièrement je commence par ajouter la colle transparente dans mon bol. Ensuite je rajoute par-dessus 2-3 pressions du produit Airwick et je mélange bien le tout. J'en rajoute encore et encore et je continue de mélanger et là comme vous pouvez le constater, mon slime est en train de se former donc c'est vraiment génial parce que j'y croyais pas du tout mais ça fonctionne donc c'est super. Et donc voilà le résultat, j'en suis vraiment méga satisfaite. Donc cette petite recette-là, je ne peux que vous la recommander. Alors ensuite je vais venir colorer mon slime. Je prends un petit peu de colorant mauve et je mélange le tout. Et bien voilà le résultat, franchement j'en suis super satisfaite. Le slime est vraiment super mou, super étirable. Bref je vous recommande à 100% ce spray Airwick à la lavande. Pour ce deuxième crash test, je vais à présent tester le spray en vie pure et on va voir ce que ça donne. Donc je commence encore une fois par ajouter la colle dans mon bol. Ensuite je rajoute par-dessus 2-3 pressions de ce spray et je mélange bien le tout. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce spray ne fonctionne pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez déjà testé d'autres sprays de la marque en vie pure et s'ils ont fonctionné, oui ou non, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je poursuis maintenant avec ce troisième crash test et à présent je vais tester un spray désodorisant de la marque Home Freshner. Donc celui-ci je l'ai acheté principalement dans le magasin Action. Donc voilà où vous allez pouvoir le retrouver. Alors comme toujours, je commence par ajouter la colle. Ensuite je rajoute par-dessus 2-3 pressions de ce spray et je mélange. Et donc non, comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne toujours pas. Donc voilà, je suis vraiment super déçue. Et je termine ce dernier crash test avec le spray Airwick aux pétales de fleurs blanches. Et bien écoutez, on va voir si celui-ci fonctionne, oui ou non. Je croise les doigts en tout cas, c'est parti. Alors comme d'habitude, je commence par ajouter la colle. Ensuite je rajoute par-dessus 2-3 pressions de ce spray. Je continue d'en rajouter et je continue de mélanger. Et donc encore une fois, c'est un échec total puisque comme vous pouvez le constater, ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment super déçue. Et donc voilà, comme vous l'avez compris, le seul désodorisant qui fonctionne, c'est celui de la marque Airwick qui est celui à la lavande. Il faut vraiment bien faire attention, surtout prenez celui à la lavande et pas les autres. Et donc là, comme vous avez pu le voir, les autres ne fonctionnent pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment super déçue. Mais pour ne pas gaspiller la colle que j'ai donc utilisée, je vais réunir ces 3 pots ensemble et je vais former un seul slime. Donc c'est parti pour la réalisation. Donc après avoir réuni les 3 cols ensemble, je vais rajouter un petit peu de colle orange jaune. Je mélange bien le tout. Et ensuite, pour venir former le slime, je vais rajouter un petit peu de solution pour lentilles. Et ensuite, un petit peu de bicarbonate de soude. Et je mélange bien le tout. Et donc voilà, mon slime est enfin terminé et enfin prêt. Franchement, cette petite recette-là est super. Donc si vous voulez récupérer tous vos slimes qui n'ont pas fonctionné, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de bicarbonate de soude et de solution pour lentilles. Les deux font très bien l'affaire. Et bien voilà mes petits chats, cette vidéo crash test est à présent terminée. J'espère que ce crash test sur les désodorisants maison vous aura plu. En tout cas, si vous voulez voir d'autres crash tests, n'hésitez pas à me faire savoir les produits que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne dans les commentaires. Et puis voilà, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez ? Venez rejoindre la Yorgos Toys Family. Et puis voilà, en tout cas, moi je vous fais vraiment d'énormes bisous. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501